l'olympique lyonnais ont battu la sainte etienne les amis tellement je suis content que j'ai même plus de voix à des soucis t e r b y derby mais bon on va pas parler de l'olympique lyonnais on va parler de monday night war comme d'habitude les commentateurs sont thom phillips jerry luller et byron saxton ça fait deux fois que je me fais couper la vidéo parce que j'ai deux appels un c'était mon cousin et un la putain de sarah je sais même pas qui c'est un numéro un 02 de camp niquez vous arrêtez de materno mes appels je n'ai pas une vidéo bref brock lesnar a reissu ving avec paul heyman heyman débute avec son introduction habituel il s'excuse et dit que c'est leur travail de sortir depuis sonné version mania 36 ce soir et c'est le version mania le plus chargé de l'histoire de la prochaine décennie et que l'événement principal est une imposture heyman dit que tout le monde le sait ils veulent vous vendre sur drew mckintyre mais drew est une fraude heyman parle du royal rainbow match de ce qui s'est passé avec l'élimination de lesnar par drew ça ne signifie pas que drew peut battre brock sur une chute ou soumission et encore mort et sa mania heyman qualifie drew de stupide grosse garce qui va se faire écraser mais la musique l'interrompt et sort l'inspirant au titre drew arrête son ring et se regarde lesnar va sortir du ring excusez moi si vous entendez une tueur c'est une ours lesnar va sortir du ring mais s'arrête pour faire demi-tour lesnar charge les drôles on sent le milieu du ring avec un claymore kick lesnar est à une ménager drew marx marche pardon drew marche sur scène tandis que sa musique décolle à hyman stupéfait lui affine lesnar dans le ring alors que nous allons aux rediffusions lesnar a du mal à se lever et hyman aide à sauter du ring lesnar est furieux alors qu'il encule sur la rampe s'accrochant au titre drew sort soudainement et attaque lesnar sur la scène avec un autre claymore drew attrape le titre ww et le soulève sur lesnar drew crie et laisse tomber le titre lesnar se lève lentement mais drew remet tout de suite avec un troisième claymore drew crie sur lesnar lesnar est maintenant démoli drew se tient debout alors que sa musique reprend et qui pointe vers la panière à sa manière 36 et hyman vérifie à nouveau lesnar alors que nous allons aux rediffusions nous allons comme bien sûr de retour suite à la pause les street profits arrivent sur le ring montez fort dit que ce soir c'est maintenant ou jamais lui et dawkins travaillent depuis des années pour cette chance au titre par équipe d'euros ce soir c'est le compte de 3 sur le messi on passe au raw attacking championship entre lesnus et challenger les street profits face au champion c'est trois lignes c'est murphy la dernière chance au titre par équipe des street profits rollins et les autres distrait arbitre en se disputant kevin owens courent dans le ring depuis la foule et frappe rollins avec un stunner murphy et a.op chasse owens fort et dawkins en profite alors que fort fait son front splash pour que le compte de 3 remporte les titres au milieu du ring donc les street profits remportent les titres au milieu du ring vainqueur et nouveau champion street profits après le combat fort et dawkins célèbrent avec les titres au rythme de leur musique voyant des fans de la foule avec un tasse rouge en l'air dans le tour de la pause et charlie caruso arrête ses trois lignes et murphy dans les coulisses rollins révèle qu'ils obtiendront un match revanche contre le street profits au wwe illumination chamber dimanche rollins s'adresse également à kevin owens et dick owens peut nommer leur milieu mais rollins se crucifiera quand il mettra la main sur lui on passe au 24-7 championship entre redick moss le champion face au challenger ricochet en fin de match moss bloque un super kick de ricochet et lui fait une slam moss enchaîne avec un neckbreaker pour le compte de 3 un coeur moss redick moss on nous remontre les images de la semaine dernière entre edgy styles et alistair black leur match sera après la pause de retour on annonce que brevoyat va s'adresser à john cena dans un épisode de la firefly fan house ce vendredi à smackdown aux coulisses on voit les kabuki warriors gueulé comme des connes en japonais là aussi un excellent et on présente une vidéo sur le retour d'un undertaker à super showdown aj dit qu'il n'est pas de bonne humeur il devrait être ici avec un beau trophée mais quelqu'un l'a prévu de cet honneur peut-être qu'on a entendu parler de lui le undertaker il déjà dit qu'on parle de lui de la mauvaise manière à cause de ça pourtant il est phénoménal il y a même l'acteur mark walberg qui a commencé à le conseiller en disant de partir il devrait être ici et célébrer avec le OC mais non il reçoit des conseils de marky il déjà dit qu'il ne va pas prendre son conseil stupide en compte car pour lui il est en confrontation avec l'Undertaker il espère que l'Undertaker va garder son combat ce soir contre l'Undertaker car il s'agit d'un avertissement l'Undertaker s'accroche à la lumière qui n'est plus la sienne c'est du phénoménal AJ Styles Alistar Black arrive sur le ring AJ dit que Black aura son combat mais il n'a pas lu le contrat Black devra battre l'homme le plus dur à cuillère si il va affronter AJ Karl Anderson passons-moi tout ce que Karl Anderson accompagné d'AJ Styles et Luke Gallows face à Alistar Black fin de match Black son Anderson et son black masque au compte de droit vainqueur Alistar Black après le combat AJ prend le micro et dit d'attendre une seconde AJ dit que la clause est que Black doit s'y passer à travers Luke Gallows pour pouvoir l'affronter Gallows frappe Black dans le dos et l'amène en bas du hand pour le lancer contre les barricades les barricades et le poteau Gallows l'amène sur le ring et le combat débute Luke Gallows contre Alistar Black fin de match Gallows refuse de frapper Black dans le contre le coin l'arbitre décide de le disqualifier Black a parisqualification Alistar Black après le combat Eloise Anderson décide de rouler deux coups Black il termine avec un Magic Killer sur Black AJ demande à Arbitre de commencer le combat passe-moi tout à l'entrée AJ Styles en compagnie de Luke Gallows contre Alistar Black AJ multiplie les coups sur Black qui n'a presque plus à soutenir debout AJ fait sa phénoménale à 4ème et le couvre comme le fait l'Undertaker l'accueil AJ Styles en coulisse Charlie est avec Ruby Riott pour rendre ses commentaires avant l'Elemention Chamber Ruby dit que des gens brisent leurs promesses à chaque jour en une respiration il prouve à être loyal et déloyal ce dimanche elle a montré qu'elle peut frapper quand elle le veut elle a montré à l'univers WWE qu'il n'y a aucun ami dans un chamber Liv Morgan est centré et on part à la pause le prochain match entre Liv Morgan contre Ruby Riott Arbitre spécial Sarah Logan à 2 matchs Morgan résiste à un flat leaner mais Riott tombe sur Logan Riott fait une crossline à Morgan et la couvre mais Morgan insiste Riott accuse Logan d'avoir fait un compte lent Morgan prudit pour un roll-up à Riott on compte de 3 à que Logan fait un compte rapide avec un Liv Morgan après le combat Logan pose Riott et Morgan enchaîne avec un jump kick Logan se prend Morgan avec une big boot pour la sonner on voit Randy Horton en coulisse et on tourne aux publicités de retour on présente une vidéo sur la réalité entre Edge et Randy Horton en coulisse No way Osez No way Osez No way Osez No way Osez fait la fête avec ses amis mais ils croisent Eric Rowan Osez Demande si on peut voir ce qu'il y a dans la cage Osez Demande s'il veut vraiment voir ils approuvent tous que oui Osez dit que Osez il a demandé gentiment alors elle va lui montrer à lui et à tous ses amis Osez entre sama dans la cage il en sort une tarentule géante Osez et ses amis prennent la fuite en courant une tarentule géante mais ce que j lui apparemment ce serait du elle serait un fou De retour, les Kabuki Warriors a eu son ring. Asuka dit que Shayna est chance de ce soir qu'elle est blessée. Sein dit qu'elle va s'en occuper. Passons notre entre Kari Sein, la compagnie d'Asuka, entre Shayna et Baszler. Pendant le match, alors que c'est le cas où, l'équilibre fait son entrée et s'installe avec les commentateurs. En fin de match, Sein se lance du coin pour son elbow drop, mais Baszler la bloque avec ses pieds. Baszler enchaîne avec son Kirifuda clutch pour la fin taper. Vainqueur Shayna Baszler. En coulisse, Sarai arrive avec Remisterio et Umberto Kariyo pour avoir la commentaire. Rai dit que Kariyo est un catcheur qui se relève toujours peu importe le nombre de fois qu'il se fait battre. Toute cette histoire va se terminer lorsqu'ils voudront qu'elle se termine et comment ils vont choisir qu'il se termine. Passons notre entre Remisterio et Umberto Kariyo face à Andrade et Angel Garza en compagnie de Zelina Vega. En fin de match, Rai repousse Garza et Andrade sur le deuxième compte pour un double 6-1-9. Rai enchaîne à Garza en bas du ring. Kariyo monte sur le coin et fait un nom de son Andrade pour le compte de 3. Vainqueur, Remisterio et Umberto Kariyo. De retour, on annonce qu'Alistor Blank lui va affronter Age et Styles ce dimanche à Rélimination Chamber dans un match sans disqualification. M. Phoenix a accessoirement la femme du rated or Superstar Age à Assonoing. Best dit qu'elle est contente d'avoir son temps à roue. Elle est ici pour donner une mise à jour sur le terme de santé d'Age. La musique de Randy Orton commence et la Assonoing. Orton veut lui faire un câlin, mais Best refuse. Orton veut lui serrer la main, mais Best refuse encore. Best dit qu'Orton est un fils de pute, ne croit qu'elle veut lui serrer la main ou lui faire un câlin après ce qu'il a fait. Orton recule et fait signe à Best de parler. Best dit qu'elle n'est pas surprise de le voir, mais c'est bien qu'Orton doit l'entendre. Elle est ici comme une femme qui a besoin de son mari, comme une mère dont l'enfant a besoin de son père. Best dit qu'il y a une possibilité. Orton s'approche de Best, mais il va chercher un micro. Orton dit qu'il n'y a aucune possibilité. C'est une certitude qu'Edge ne pourra jamais plus catcher. Orton dit qu'il doit une explication à Best et il va lui donner. Il ne sait pas vraiment comment le dire, mais voici une histoire. En 1999, la WWE avait un live event à un salouis, l'endroit où il vivait. Son père Bob Orton l'a amené afin de rencontrer des agents qu'elle voulait entrer dans le business. Il était là comme un fan malgré qu'il était une troisième génération. C'était génial de voir les légendes, mais Edge fut le premier à venir serrer la main de son père. Edge lui a dit qu'il était le meilleur mauvais garçon du business et qu'il était ici grâce à lui. Son père l'a ensuite présenté à Edge et Edge l'a regardé en lui disant, « Bonne chance, peut-être qu'un jour ils pourront travailler ensemble. » Ça l'a motivé et il l'a placé d'un manque de confiance à confiance en la Ligue. Quelques années plus tard, ils étaient dans les main event pour le titre intercontinental. Ensuite, ils ont débuté la Rated or KO pour devenir les championnes par équipe. L'un coup tout allait bien, il a frappé un mur en faisant des mauvais choix de vie. Il aurait dû mourir là, mais Edge l'a sorti du trou et l'a aidé à améliorer sa vie. Il a eu sa chance d'aller voir son fils jouer au sport et apprendre à son fils comment vivre. Ils ont donc décidé de sauver la vie à Edge et lui retourner la faveur. Retourner du Royal Rumble après 9 ans, c'était génial. Mais ce n'était pas pour un sort. Demain-demain, Edge croyait qu'il voulait revenir à temps plein. Il sait qu'Edge allait finir en chaise roulante. Il voulait donc qu'Edge puisse garder la chance d'être le père de leur fille et accompagner à ses sports. Il l'a fait car il aime Edge, Bess et leur fille. Tandis que la triste vérité est que tout le monde le blâme pour son geste. Mais Bess ne sait au fond de son cœur que ce n'est pas de sa faute. Bess dit que c'est qu'il s'agit de sa faute. Edge consomme de l'alcool et Bess n'a rien fait pour l'aider. Il a donc été forcé d'intervenir afin de le sauver et s'assurer qu'Edge puisse être un père pour leur fille. Il aime Edge et ses filles puisque Bess ne pourra jamais l'aimer. La vérité fait mal. Bess gifle Horton. Il se regarde et Bess lui porte un coup de pied. Mais Horton lui fait un RKO. Horton quitte en coulisses. Les officiers et soigneurs arrivent pour s'occuper de Bess. Le show se termine ainsi. Et c'est la fin de cet épisode de Monday Night War. J'espère que cet épisode vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine fois pour Friday Night Smackdown.